Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Tout au long du carême, vous en avez pris l'habitude, nous poursuivons une série sur les sacrements. Aujourd'hui, je vous propose de parler du sacrement qui fait les évêques, les prêtres et les diacres, le sacrement de l'ordre. Alors, en utilisant ce mot « faire », avec peut-être un peu d'ironie, je pose déjà la question qui est au cœur du sacrement. Est-ce que c'est un sacrement qui change la personne ? Et si oui, est-ce que c'est un sacrement progressif, puisqu'on en donne d'abord diacre, puis prêtre, puis évêque, ou est-ce qu'au contraire, c'est trois sacrements différents ? Alors, ce sont des questions difficiles, mais aussi centrales, pour comprendre qui sont nos diacres, nos prêtres et nos évêques. Et je vais les poser à mes deux invités. Père André Aquin, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Namur, et vous êtes professeur émérite de théologie sacramentaire à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et puis, tout au long du carême, on vous retrouve. Père François Poté, bonjour. Vous êtes curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Alors, on va peut-être commencer par une question de vocabulaire. Je vous vois tenir le rituel. Il y a un seul mot pour dire ordination, évêque, prêtre, diacre. Mais en même temps, on parle souvent d'ordination, de consécration. On parlait autrefois même du sacre des évêques. Ce sacrement, il fait quoi ? Il ordonne ? Il consacre ? Il sacre ? – On a privilégié le vocabulaire de l'ordination. Et l'ordination, c'est l'entrée dans un ordre, dans un groupe collégial, par la responsabilité. L'ordre des prêtres, l'ordre des évêques, on dit aussi l'ordre des médecins, par exemple. C'est un groupe avec une responsabilité commune. – Vous voyez que le rituel d'ordination a privilégié ce vocabulaire plutôt que le sacre, qui était utilisé aussi pour les rois. On a laissé ce vocabulaire au profit de ordination. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence par l'évêque, le prêtre et le diacre. – Autrefois, on aurait peut-être eu un autre ordre, mais l'évêque est le personnage qui assure, avec ses confrères évêques, la fonction apostolique aujourd'hui. Et donc, c'est le personnage à partir duquel il faut comprendre l'ensemble de ses ordinations. – Pourquoi est-ce qu'on parle de ministère en même temps ? – Alors, ce vocabulaire a refait surface à l'époque contemporaine, dans les dictionnaires théologiques du début du XXe siècle. On ne trouve pas d'article au terme ministère, mais c'est un vocabulaire biblique, plus que le mot ordination, qui vient plutôt de la sphère romaine. Ministère, c'est aussi un mot qui a l'avantage d'être très imagé, descriptif. – Ministre, servir, le service, c'est très parlant de la fonction que vont recevoir ceux qui reçoivent l'ordination. – Alors, j'ai envie de poser une question un peu provocatrice. J'ai parlé de faire des évêques, etc. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Parce qu'on a quand même l'impression que, bon, il y a baptême, confirmation, on est roi, prophète et prêtre, déjà, par ce sacrement-là. On n'a pas besoin d'évêques, on n'a pas besoin de prêtres. – Ce qui est vrai, c'est qu'on n'ordonne jamais un évêque s'il n'est pas baptisé, même s'il n'est pas prêtre. On n'ordonne pas un prêtre s'il n'est pas baptisé et confirmé. Et eucharistie, pourrait-on dire, les trois sacrements de l'initiation chrétienne, car il n'y a pas un seul sacrement de l'initiation. Mais c'est un, comme dit la prière de consécration du prêtre, c'est un nouveau don de l'Esprit-Saint. Ce qui veut dire que le don de l'Esprit-Saint est donné au baptême et à la confirmation, déjà. Mais la situation du ministre ordonné est un peu complexe, comme Augustin l'a rappelé très bien. Il est à la fois membre de la communauté chrétienne, et ce socle baptismal est fondamental. Et en même temps, il est face à la communauté chrétienne. Non pas au-dessus ou en dehors, mais en face, comme l'exprime la liturgie aujourd'hui du prêtre faisant face à l'Assemblée. Augustin disait, avec vous, je suis chrétien, et pour vous, je suis évêque. Il y a là une situation un peu complexe, et il faut vivre cette double situation. – Vous le sentez, vous, cette situation un peu complexe ? – Oui, j'aime bien la consécration. Le baptême est une consécration, je parle sous le contrôle du professeur, mais le baptême est une consécration, une mise à part, déjà. – Voilà, l'ordination est une deuxième consécration, en quelque sorte, parmi les consacrés baptisés, une deuxième consécration, c'est-à-dire une deuxième mise à part. Quelques-uns ont été choisis par Dieu dans une grâce particulière, la grâce de l'appel, la grâce de la vocation, pour, dans l'Église, tenir cette place particulière, qui est la place du Christ, qui est la place de celui qui sert d'une manière particulière. – Alors ça, on va en reparler après, certainement, mais l'ordination en elle-même fait le consacré qui reçoit cette mission en même temps que cette place particulière dans l'Église. – Et cette idée d'être dedans et un peu face à… Vous savez, quelquefois, dans les pèlerinages, surtout par exemple à Lourdes, où il y a déjà des dizaines de prêtres, les prêtres sont dans la foule, et c'est très souvent, je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez faite, les fidèles disent « mais pourquoi vous n'allez pas à l'hôtel ? » Est-ce que vous… enfin, comment est-ce qu'on gère ça ? – Ouh, c'est une colle ça ! – C'est vrai que c'est assez particulier, parce que très souvent, dans les pèlerinages ou dans des grands rassemblements, on se sent vraiment membre, moi je me sens très très fortement membre du peuple de Dieu, des fidèles, et en même temps, avec une place particulière, souvent d'ailleurs on est habillé, on a une lobe et l'étole, donc c'est vrai qu'on tient une place particulière, d'ailleurs les fidèles eux-mêmes nous reconnaissent comme père, comme prêtre, du coup il y a… pour moi ça ne me pose pas de difficultés particulières, mais c'est assez… c'est vrai que c'est étonnant, cette situation particulière du prêtre qui est choisie, j'aime énormément dans la pré-eucharistique numéro 2, « tu nous as choisis pour servir en ta présence ». Alors c'est vrai de tous les baptisés, mais c'est vrai d'une manière tout à fait particulière pour le prêtre, et l'ordination fait cette mise à part, je me rappelle, je pense qu'on peut le dire dès maintenant, mais quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ma propre ordination, le soir de mon ordination sacerdotale, je me suis dit… enfin j'ai pris une conscience très très forte, tout est changé, et en même temps rien n'est changé, c'est-à-dire je reste le même pauvre type, c'est-à-dire quand je fais un signe de croix sur le pain ou sur telle personne, c'est le prêtre qui bénit, mais l'homme lui-même est resté désespérément pécheur, enfin le même, avec les mêmes défauts, avec les mêmes qualités, avec eux, tout est changé et rien n'est changé, et ça c'est vraiment la place très particulière de ce don de Dieu qui est tout à fait surnaturel, mais qui s'incarne dans un homme qui reste absolument le même. – Vous êtes d'accord ? – Oui, et donc le rapport des ministres à la totalité de la communauté chrétienne, dans laquelle le prêtre ou l'évêque est aussi membre, c'est un rapport, comme disent les exégètes et les théologiens aujourd'hui, de tous à quelques-uns, vous voyez ? Et au fond, quand on regarde l'Évangile, Jésus avait prêché aux foules, il avait des disciples en masse, et puis il en a choisi douze, qui ont reçu à un moment donné un nom particulier d'apôtre, mais c'était les douze disciples choisis pour représenter donc le peuple de Dieu. – Donc il y a une forme d'élection, enfin il y a une élection et une super-élection. – Exactement, et on la retrouve dans le rituel de l'ordination. – Eh bien alors on va tout de suite aller dans le rituel, puisque tout au long de cette émission, on essaie de suivre les rituels, de les commenter, et peut-être pour une sorte de prélude, essayer de voir un peu un texte biblique qui consiste souvent pour ces questions d'ordination. Ça se trouve dans la première à Timothée, au chapitre 4, verset 12 et suivant, ça commence par « Que personne ne méprise ton jeune âge ». Que personne ne méprise ton jeune âge, tout au contraire, soit pour les fidèles un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture de l'écriture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique, accompagnée de l'imposition des mains par le collège des anciens. Voilà ce que tu dois prendre à cœur, voilà en quoi il te faut persévérer. Ainsi, tes progrès seront manifestes aux yeux de tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, c'est bien en agissant ainsi que tu sauveras et toi-même, et ceux qui t'écoutent. Voilà, alors donc ce texte, première à Timothée, chapitre 4. On parle de Timothée. Il est quoi à votre avis ? Il est évêque ou il est prêtre là ? C'est une question piégée. Il est collaborateur de Paul, à Éphèse, semble-t-il. Donc, il a une fonction presque apostolique. Il partage quelque chose de la mission apostolique de Paul. Donc, c'est quand même de première importance. Et il est, semble-t-il, dans la communauté d'Éphèse, donc plutôt du côté de l'épiscope, comme on disait autrefois. Évêque, épiscope signifie celui qui veille sur, qui est responsable du groupe. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a l'intervention prophétique accompagnée de l'imposition des mains par le Collège des Anciens. Et on va retrouver ça dans l'ordination, d'une certaine façon. Tout à fait. C'est peut-être une des premières traces d'ordination. Alors, l'intervention prophétique, quand on regarde les Bibles, ce n'est pas si simple de savoir ce que ça signifie. En tout cas, c'est une parole, une parole, certainement, tandis que l'imposition des mains est un geste et on a la structure fondamentale. Et c'est toujours la parole qui donne l'interprétation du geste, car le geste est muet et polymorphe, au fond. Donc, voilà, c'est une parole de type prophétique, c'est-à-dire qui engage un avenir ou qui dit en clair ce qui n'est pas visible. Une parole, donc, très importante qui va se cristalliser aujourd'hui dans la prière de consécration des trois degrés de l'ordre et l'imposition des mains, alors, ça, c'est un geste qui est traditionnel aussi dans la Bible, dans l'Ancien Nouveau Testament, et qui signifie la transmission. À d'autres endroits, il a des significations de protection, etc. Ici, c'est plutôt la communication, la transmission. – Pardon. – La parole prophétique qui révèle aussi quelque chose, c'est-à-dire qui dit ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup que personne ne méprise ton jeune âge. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, je suis resté le même et tout est changé. Cette parole prophétique qui institue, qui confère cette mission et ce caractère particulier, qui en même temps est au-delà de la personne elle-même. Indépendamment du substrat qu'il reçoit, il y a une parole prophétique, c'est-à-dire une intervention de Dieu directement. – Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que on rappelle ce moment fondateur en disant, voilà en quoi il te faut persévérer. Ainsi, tes progrès seront manifestes aux yeux de tous. Comme si ce moment où on a entendu cette parole et où on a eu l'imposition des mains, c'est quelque chose qui… – Deviens ce que tu es. C'est-à-dire, toute ta vie maintenant, tu vas essayer d'entrer de plus en plus dans ce que tu as reçu et d'être fidèle, mais fidèle avec un progrès. Cette notion de progrès, on la retrouve souvent chez Saint-Paul, un marché de progrès en progrès pour pénétrer de plus en plus profondément ce que tu as reçu le jour de ton ordination. – C'est ça, l'art de l'essentiel. – Exactement. D'ailleurs, le vocabulaire est intéressant, le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été conféré. Donc, l'ordination est de l'ordre de la gratuité, deux fois, grâce, don, don de la grâce. On retrouve le don aussi dans la scène, par exemple, de Christ et celui qui est toujours donné. Ici, c'est le don de l'Esprit. – Alors, on va essayer de suivre un peu le rituel pour voir comment, à partir de ces considérations un peu théologiques, on fait de la liturgie, d'une certaine façon. Alors, ça commence comment ? Ça commence par des sortes de rites préliminaires. On va commencer peut-être par l'évêque, parce que ça sert un peu de modèle aux deux autres. Donc, il y a quelques rites préliminaires. Qu'est-ce qui se passe ? – Pour l'évêque, le rite est assez bref, mais il est présenté, il est présenté à la communauté. L'évêque, dans l'Antiquité, était choisi par la communauté, accompagnée de leurs presbytres, évidemment, de leurs responsables. Mais il y a toujours un choix, c'est-à-dire que, pour être le pasteur, il faut quand même être en symbiose avec la communauté. Et ce choix exprime, évidemment, un choix invisible, qui est celui de Dieu. Et dans l'ordination de l'évêque, il y a d'autres évêques qui sont là pour témoigner de la foi de cet évêque. Pas seulement de sa capacité de gérer, entre guillemets, une communauté assez vaste, mais aussi de la foi. – C'est ça le sens de la consécration épiscopale, c'est-à-dire le fait qu'il y en a plusieurs, et pas simplement, on pourrait par exemple lire un bref du pape, en disant, je l'ai bien choisi, tout va bien. Non, c'est cette idée d'éclésialité. – Oui, oui. Et ce qu'on appelle la collégialité épiscopale aujourd'hui, c'est-à-dire la co-responsabilité des églises entre elles. Chaque église, chaque évêque est responsable de son église, de son diocèse, mais il est aussi responsable avec les autres, collégialement, des églises du monde. comme l'équipe apostolique, si on peut dire, est ensemble responsable du témoignage du Christ ressuscité dans le monde. – Ça, je pense que c'est très, très important, parce que je pense que, enfin, je vois beaucoup de fidèles pour qui la dimension, c'est la paroisse. On voit la paroisse. Et en fait, je me rappelle des paroissiens de chez moi qui, dans une réunion diocésaine, m'ont dit, après, on a vraiment pris la conscience du diocèse et, au-delà du diocèse, de l'église tout entière. Et il me semble que c'est très important pour les chrétiens de prendre conscience et c'est très, très visible à une ordination épiscopale, en effet, de prendre conscience que je suis membre d'une église qui est beaucoup plus vaste que ma petite paroisse. Et le fait que d'autres évêques soient présents pour l'ordination épiscopale manifeste énormément cette grande église qui est au-delà de... qui est, par exemple, des évêques orientaux qui ne sont pas habillés pareils, qui ont des rites différents ou des choses, qui manifestent cette union, enfin, cette communion de l'église. – Alors, on continue. Il est... Donc, il y a cette présentation d'une certaine façon du candidat, si on peut dire, de l'impétrant. – Pas du candidat. – Non, non. Il est déjà élu. – Il est élu, désigné, choisi. – Voilà, il est déjà désigné. Et puis, alors, ça, c'est le propre des trois rites. il y a toujours liturgie de la parole et homélie. C'est-à-dire qu'on insère ça dans la structure, alors, peut-être que le liturgiste va me condamner, mais d'une messe. Ce serait une sorte de super-messe. – Les trois ordinations sont prévues dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que ça signifie qu'elles ont un lien particulier avec le cœur de la foi chrétienne, le mystère pascal. Au fond, s'il y a des évêques, c'est pour que le mystère pascal porte des fruits aujourd'hui. Et donc, c'est très intéressant que les trois degrés de l'ordination soient célébrés dans une Eucharistie. – C'est très important, enfin, je rebondis, mais effectivement, cette présence de l'ordination dans l'Eucharistie, ce qui fait le mystère du salut, c'est que je passe avec le Christ de la mort à la vie, par lui, avec lui, en lui. Et ce qui rend présent l'Eucharistie et ce qui va permettre le mystère de l'Eucharistie présent dans l'Église, c'est l'ordination et l'évêque qui, en tout premier, préside à l'Eucharistie. Donc, il convient dans le jargon, dans notre jargon, ça veut dire et c'est très nécessaire que l'ordination du prêt, mais a fortiori de l'évêque, soit au cœur de l'Eucharistie. – Tout à fait. – Alors ensuite, je continue, mon petit rituel, si j'ose dire, il y a une homélie ou il n'y en a pas ou ça dépend. – Une homélie ou une exhortation qui est écrite au choix. On peut s'inspirer de l'exhortation mais on peut aussi la lire, tout simplement, en guise d'homélie. – Et puis, alors il y a l'ordination proprement dite et donc l'évêque, comme le prêtre, va se retrouver prosterné, allongé, ce qui est un geste très fort, parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de le voir. Et alors, il a, je ne me trompe pas, il a un évangile sur la tête. – C'est après, c'est après, oui, au moment de la prière consécratoire que l'évangile sera déposé sur la tête de l'évêque. – D'accord. – Mais donc, c'est le moment des litanies, la litanée des saints qui accompagne la prosternation ou l'inverse, comme on veut. Et donc, ça, c'est quand même très intéressant aussi que ce qui se passe ici dans un lieu précis, dans un coin d'Europe ou de France, que sais-je, ou d'Asie, soit relié avec l'Église dans sa totalité et notamment… – La communion des saints. – La communion des saints. – La communion des saints. – Et donc, il y a une dimension eschatologique. Ce qui se passe dans l'ordination à avoir avec le royaume des cieux et avec son achèvement. La communion des saints. – Puis c'est toute l'Église du ciel et de la terre, de toute l'histoire de l'Église, de toute cette foule immense témoin qui est présente. Et le fait que l'évêque soit prosterné à ce moment-là, le prêtre aussi, on le verra après, il y a une espèce de radicale humilité qui reçoit cette force qui vient de la communion tout entière de l'Église et des saints. C'est un moment que je trouve très très fort. Aussi bien quand on le regarde que quand on le vit soi-même. C'est un moment extrêmement puissant. – Humilité, disponibilité aussi. On est radicalement remis à la grâce qui est donnée. – Et une itanie, je trouve ça intéressant, qu'on entend aussi au baptême. – Oui, tout à fait. – Il y a un lien. – Tout à fait. – Comme si c'était… – Ah oui. – Mais le baptême inscrit aussi dans les réalités finales. Il y a une dimension escatholique, comme on dit. Prépare les candidats de la cité céleste. – Alors, donc, il est prosterné, il se relève. – En général. – Il se relève. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? – Alors, eh bien, vient la prière consécratoire. et donc, à ce moment-là, on dépose, on tient au-dessus de la tête de l'évêque le livre des évangiles. Ça montre quand même que dans la fonction épiscopale, l'annonce de l'évangile – Est toute première. – Est première. Comme Jésus l'a fait. Comme les disciples ont été chargés de le faire. Au cœur de la mission, il y a l'évangile à annoncer et à vivre. C'est très significatif. – Donc, est-ce que ça nous dit quelque chose de la fonction épiscopale ? Parce que c'est vrai que souvent, on le voit comme une sorte ou de chef d'entreprise, de petite PME un peu avec ses problèmes, ou comme un monarque. En fait, c'est un évangélisateur avant tout. – C'est un évangélisateur, oui. Et donc, Vatican II a quand même retrouvé le rôle de la parole de Dieu, très important. Nos lectionnaires bibliques en sont un signe. Et dire responsable, enfin, chargé d'annoncer l'évangile, qui est une bonne nouvelle au monde, c'est une sorte de résumé de la fonction épiscopale. Ça ne veut pas dire que ça exprime toutes les tâches concrètes de l'évêque. D'ailleurs, il y a une triple dimension dans le ministère de l'évêque et des autres ministères, qui est le témoignage prophétique, l'annonce de l'évangile, qui est le service et la gouvernance, et qui est l'action de grâce à Dieu, le culte, la prière, la rencontre de foi. Prophète, roi et prêtre. C'est les trois ministères qu'on a déjà au baptême aussi, mais qui a une dimension nouvelle dans ce choix parmi les choisis. Dimension nouvelle parce que c'est lui qui va présider à ces trois fonctions et avant tout l'évangile. – Mais intéressant de remarquer que la finale du baptême d'enfant même cite la triple fonction. – Absolument, la triple fonction, la triple ministère. – Donc ça, il n'y a pas simplement le clergé qui aurait la responsabilité de ça et les fidèles sont les bénéficiaires. Non, non. Et dans chacune des trois ordinations, cette triple fonction revient. C'est intéressant. – C'est un geste magnifique, l'évangile sur la tête de l'évêque. – Tout à fait. – La prière consératoire. C'est très parlant. Les gestes de la liturgie sont très parlants. – C'est pour ça qu'on fait une série pour bien les expliquer. Alors, il y a aussi invocation de l'Esprit-Saint, techniquement une épiclèse. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'à partir du moment où il a été choisi, d'une certaine façon, on peut supposer que l'Esprit-Saint était d'accord. Pourquoi est-ce qu'on refait ça ? Et ça fait penser à d'autres sacrements. Ça fait penser, évidemment, à l'Eucharistie, ça fait aussi penser au baptême. Comment… – Oui. Déjà, dans l'Ancien Testament, l'entrée d'un prophète dans sa mission prophétique s'accompagne d'un don de l'Esprit. Parce que le prophète est censé dire aux hommes la parole et les intentions de Dieu. Et donc, ça doit venir de l'Esprit. Donc, voilà. Et l'épiclèse va dire envoie ton Esprit-Saint pour que celui que nous te présentons devienne membre de l'ordre épiscopal et qu'il annonce l'Évangile, qu'il gouverne le peuple, qu'il célèbre dans l'Assemblée, etc. – Oui. – Et au fond, même s'il n'y a pas vraiment une épiclèse dans tous les sacrements, il y a une invocation et une présence de l'Esprit dans tous les sacrements. D'ailleurs, l'épiclèse est présente dans l'Eucharistie, certainement, dans la confirmation, dans l'ordination, mais même dans les autres, même dans le sacrement de la réconciliation. Ça veut dire que l'Esprit, d'ailleurs, pour les anciens, l'Esprit et l'Église vont toujours de pair. – Oui. – C'est l'Esprit qui travaille dans l'Église. – Et la parole prophétique, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure de la première Timothée, l'Esprit-Saint est manifesté par cette prière, c'est-à-dire cette parole prophétique manifeste quelque chose qui est donné, mais qui n'est pas donné invisiblement et comme ça, désincarnée. Elle passe par une prière qui est dite par l'évêque consacrateur. Et ça matérialise, en quelque sorte, ça rend visible cette action de l'Esprit-Saint dans l'Église. – Tout à fait. La parole est fondamentale. – La parole est fondamentale. – C'est elle qui interprète le rite. – Oui, oui. Mais même, on pourrait dire, Jésus a dit des choses, et par sa parole rend visible, c'est-à-dire il est lui-même le verbe, il rend visible par sa parole, visible ou manifeste par sa parole quelque chose que Dieu dit. – Il y a quelque chose, la parole créatrice qui fait être ce qu'il dit. – La parole qui fait exister. Quand on pense en plus que cette parole, c'est la parole d'amour, c'est la parole d'amour qui fait exister et qui fait exister cet homme-là comme évêque au milieu de vous. – Comme lorsque Jésus dit le royaume est parmi vous, convertissez-vous. – Il annonce. – Croyez à l'évangile. – Il dit une réalité qui devient réelle. – Alors, je continue, puisqu'il faut que l'émission en avance, hélas. Après, on donne, oui, on présente au nouvel évêque trois objets, l'anneau, la mitre, la crosse. On ne le revêt pas d'un nouvel habit comme on faisait, par exemple, même pour le prêtre où on lui donne, on lui confère l'étoile. Là, il était déjà tout en prêtre, si j'ose dire, il était habillé en prêtre et il n'y a pas un habit supplémentaire. – Non, mais il y a une onction nouvelle. – Oui, il y a une onction. Mais pour l'habit, c'est très curieux, ça montre la proximité du prêtre ou du presbytre et de l'évêque puisque c'est le même habit globalement, il peut y avoir un pallium, évidemment. Mais donc, comme vous le disiez, le premier rythme complémentaire, c'est l'onction. Et c'est intéressant parce que l'onction est du côté de la consécration comme des grands prêtres de l'Ancien Testament ou des prophètes ou du Messie. Christ veut dire ouin, même si le Christ n'a pas reçu une onction matérielle. Donc l'onction sur la tête de l'évêque, ce qui est exceptionnel pour le prêtre, ce sera sur les mains. L'onction qui montre encore la consécration, la réservation de ce prêtre devenu évêque pour la charge de témoins de l'évangile et de la résurrection avec ses confrères évêques en quelque sorte assurant la fonction apostolique au XXIe siècle. – Alors cet anneau, cette mitre, cette crosse, ça signifie quoi ? – Alors la parole qui accompagne l'anneau, c'est le signe de la fidélité. L'anneau, c'est une sorte d'anneau nuptial, conjugal, car l'évêque est lié à l'Église comme le Christ est en alliance avec le peuple de Dieu. L'anneau, donc, signifie la fidélité et l'alliance. Un rôle conjugal, en quelque sorte. Et puis, alors, il y a la… – La mitre. – La mitre, oui, c'est ça. Oui, d'abord, l'évêque va recevoir l'Évangile aussi. – Ah oui, oui. – Il y a un rite de transmission de l'Évangile. Donc, non seulement il avait sur la tête au moment de la prière, mais il reçoit l'Évangile et donc, après l'anxion… – Il exprime aussi, d'ailleurs, à propos de l'Évangile, il exprime sa foi et il répond aux questions qu'on lui pose en exprimant sa foi et en exprimant le désir qu'il a de transmettre cette foi et de transmettre la parole de Dieu dans toute sa pureté parce que c'est quand même sa mission, on l'a dit, sa mission principale. Du coup, il y a ce dialogue qui est important aussi. – Oui, oui. – Donc, l'anneau, après l'anneau, c'est la mitre qui peut paraître un peu surprenante parfois pour nos contemporains. – Oui. – Mais le texte dit que la mitre est une sorte de couronne de gloire. Enfin, c'est peut-être un peu anticipatif, mais… – Oui, oui. – Voilà. Oui, la couronne de gloire, il y a aussi la couronne du martyr, donc ça peut être beaucoup de choses. La mitre et puis alors le bâton pastoral qu'on appelait la crosse, mais bon, le bâton pastoral, c'est le signe du berger, celui qui doit conduire le peuple. – Alors, j'ai une question un peu naïve. Est-ce que quand le pape est élu pape sacré, enfin autrefois, on avait un sacre avec une couronne, alors là, cette fois-ci, qui n'était pas une autre tripe de couronne. – La tripe de couronne. – Est-ce que c'est un sacrement ? Et quand on devient cardinal, est-ce qu'on est aussi sacré en plus ? – Non, ce n'est pas vraiment, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, mais l'élection du pape ou la présentation ou la première eucharistie du pape n'est pas un sacrement, non, n'est pas un sacrement. Il recevait d'ailleurs une coiffe particulière, mais Paul VI a abandonné la tiare au profit de la mitre, ce qui veut dire qu'il voulait souligner son rôle d'évêque de Rome, car le pape n'est pas seulement le garant de l'unité de la communion universelle, mais il est aussi, et d'abord, parce qu'il est évêque de Rome, il peut être le pape. – Ça m'a frappé, on en a eu plusieurs, des célébrations de pape, mais avec Benoît XVI qui expliquait très bien que son installation pontificale, c'était son installation dans la chair de Pierre. En fait, il ne change pas de ministère en tant que tel, il est simplement, il est évêque à la place de Pierre, ce qui lui donne une place particulière, parce que Pierre a une place particulière dans les évêques, mais ce n'est pas autre chose qu'un évêque au fond, le pape, et ça, Benoît XVI l'avait beaucoup expliqué le jour de son... Et on a vu, il y a quelque temps, dans le consistoire avec le pape François, enfin, ça c'est nouveau aussi, mais lui, il va encore plus loin parce qu'il sort avec les cardinaux comme s'il était un cardinal parmi les cardinaux, et aucun tralala particulier, il manifeste par tous ses gestes et toute sa présence qu'il n'a pas un sacrement particulier, il est évêque parmi les évêques et cardinal parmi les cardinaux, enfin, il est premier, c'est lui qui préside à l'Assemblée, mais sans sacrement particulier. Et pour reprendre ce que vous demandiez, là, pour les cardinaux, les cardinaux sont quelques-uns parmi les évêques qui sont choisis pour être plus proches du pape, comme un espèce de conseil plus restreint, mais en tant que tel, ce n'est pas hiérarchiquement supérieur où il n'y a pas non plus un ordre et un sacrement particulier. – Alors, on va arriver au sacrement du prêtre. Alors, on a déjà bien vu le déroulé de la consécration de l'évêque. Pour le prêtre, il n'y a pas beaucoup de différence, heureusement, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce qui change ? Quels sont les points sur lesquels on voit une grande différence entre l'évêque et le prêtre ? – Oui, dans les rites préparatoires, il y a quand même tout un dialogue entre l'évêque et le prêtre. Donc, il faut non seulement que la communauté exprime un avis positif, mais il faut aussi que le prêtre soit non seulement consentant, mais actif dans cette élection qui est la sienne. Et puis, le rite qui prépare alors immédiatement à la prière consécratoire comporte aussi de nouveau un dialogue où l'évêque va détailler un peu les fonctions du prêtre et même son statut de prêtre célibataire, son célibat, et va donc demander s'il y a un accord sur ces différents points. – Et par rapport à l'évêque, la promesse de fidélité et d'obéissance à l'évêque, ce qui signifie de façon très très forte le lien entre l'évêque et le prêtre, parce que le prêtre entre dans le presbytérium au sens fort, donc collaborateur de l'évêque immédiatement, et donc cette promesse dans les mains de l'évêque de fidélité et d'obéissance est un moment très fort où l'évêque m'accueille parmi ses prêtres et je suis reçu par ce lien très très fort de collaboration. – Oui, c'est ça. D'ailleurs, le vocabulaire dit dans l'obéissance, dans la communion et dans l'obéissance. – La communion et dans l'obéissance. – Donc c'est une obéissance qui n'est pas d'un être non adulte par rapport à son père, c'est autre chose. C'est toujours le vocabulaire de coopérateur, collaborateur de l'évêque. En fait, entre le prêtre et l'évêque, la frontière est, je ne dirais pas mince, parce que le rôle de l'évêque est premier, mais il y a une parenté et qu'on voit très bien dans l'Église ancienne d'ailleurs où les presbytéroïs épiscopoïs, les presbytres évêques, au départ, n'étaient pas trop distingués l'un de l'autre. Il reste cette proximité. – Justement, dans cette idée, on retrouvait ça dans la première à Timothée où on sent bien que ça a été conféré par une intervention prophétique et accompagné de l'imposition des mains par le Collège des Anciens, cette idée que l'évêque vient du peuple, le presbytérat, si on peut dire, et puis que, voilà, un prêtre peut devenir évêque. Alors, il y a une autre différence, c'est sur l'imposition des mains. Donc, il n'y a pas le même avec le livre, etc. Comment est-ce qu'il faut la comprendre, cette imposition des mains ? – L'imposition des mains, c'est donc une transmission. – Oui. – Une transmission. Ce n'est pas un geste de protection comme on peut faire pour un enfant qui serait en danger. On peut le protéger. Ici, c'est une transmission d'un don de l'esprit, comme à la confirmation, d'ailleurs. Il est déjà au baptême. Donc, il y a une communication du don de Dieu, ce qui veut dire que l'Église est en rapport avec Dieu et que l'Église est aussi humaine par sa situation dans le monde. Comme pour les prophètes, il y a donc un don de Dieu pour que l'évêque ou le prêtre dise la parole de Dieu, fasse les gestes de Dieu, soit un signe de Dieu parmi les hommes. – Et cette imposition des mains, tous les prêtres y participent. C'est-à-dire un moment toujours très beau dans l'ordinateur sacerdotale. Tous les prêtres défilent devant l'ordinateur pour lui imposer les mains. Et il y a cette signification aussi de la communion des prêtres, du presbytérium. Et d'ailleurs, souvent, c'est suivi d'un baiser de paix des prêtres entre eux, enfin, du jeune prêtre qui vient reconnaître. Il y a vraiment un accueil. On est accueilli dans ce presbytérium à travers cette communion avec l'évêque, mais aussi à travers cette communion très forte des prêtres entre eux. Et ça, je trouve ça très beau aussi. – Ça montre d'ailleurs la proximité de l'évêque et du prêtre. – Oui, tout à fait. – Par leur situation ecclésiale, sinon on ne demanderait pas aux prêtres d'imposer les mains. – Je m'avance prudemment. C'est Saint-Nilias qui disait, je crois, je ne fais rien sans mon évêque. C'est-à-dire, c'est l'évêque qui est vraiment mon lien avec l'Église. Et tout particulièrement comme prêtre, c'est comme les doigts de la main du prêtre, enfin, de l'évêque, je veux dire. – Ça veut donc dire qu'on n'est pas ordonné absolument. – On n'est pas ordonné en dehors. – On n'est pas ordonné pour rien. – On est incarniné, on appelle ça incarniné, c'est-à-dire on est ordonné dans un diocèse, dans un presbytérium donné, ou dans une congrégation religieuse si elle a les pouvoirs pour, mais restons dans l'Église diocésaine, on est ordonné dans un diocèse, et pas en l'air vagus, comme on dit. – Et pour exercer le ministère. – Le ministère, car le ministère, c'est un service, donc il faut l'exercer. Ce n'est pas un privilège personnel, une grâce purement personnelle, il y a à la fois le personnel et l'ecclésial. On ne peut pas minimiser ni l'un ni l'autre. – Et alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle, souvent, l'évêque donne, annonce à la fin de la messe la première mission ? Est-ce que c'est liturgique ou est-ce que ça ne l'est pas ? – Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une chose intéressante et qui est probablement assez récente d'ailleurs. Autrefois, parfois l'évêque disait ça dans le repas qui suit, mais aujourd'hui, le maître dans l'ordination, c'est intéressant comme lien avec ce qui va venir. – Le prêtre n'a pas de sens, l'évêque a fortiori, mais le prêtre n'a pas de sens autrement que par rapport à l'Église, par rapport au peuple de Dieu. – Tout à fait. – Comme l'homme par rapport à la femme, où il y a vraiment un lien, vous parliez de conjugalité tout à l'heure, de nuptialité de l'anneau de l'évêque, mais pour le prêtre, il y a aussi ce rapport essentiel. – Alors, on va arriver au diacre et pour… – Si je me permets, pour le prêtre, il y a quand même, par rapport à l'évêque, c'est le moment dans son ordination où il ne reçoit pas l'anneau, la crosse et la mitre, il reçoit le calice et la pataine, qui sont les signes de l'offrande du peuple de Dieu, reçois l'offrande du peuple de Dieu, sois attentif à célébrer l'Eucharistie, prends conscience de ce que tu vas célébrer, ça c'est un moment aussi très… parce que le prêtre est là d'abord pour… comme l'évêque est là d'abord pour la parole de Dieu, le prêtre est là d'abord pour l'Eucharistie, célébrer l'Eucharistie. – Oui, on va aller au diacre ? – Vous avez raison, j'avais oublié de le… – C'est essentiel quand même. – C'est essentiel, c'est essentiel. Donc pour le diacre, je vous propose qu'on écoute ce qu'en dit justement l'Humens Gentium, la constitution dogmatique au paragraphe 29, elle date de 1964, et il y a eu donc une rénovation de la fonction du diacre, autant entendre ce qu'en dit l'Humens Gentium. Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère. La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Selon les dispositions à prendre par l'autorité qualifiée, il appartient au diacre d'administrer solennellement le baptême, de conserver et de distribuer l'Eucharistie, d'assister au nom de l'Église, au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d'instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d'être ministre des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et d'administration, les diacres ont à se souvenir de l'avertissement de Saint Polycarpe, être miséricordieux, zélé, marcher selon la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous. – Voilà, donc, vous me l'aviez fait remarquer pendant la lecture, Père Poté, effectivement, c'est la constitution dogmatique de Vatican II, l'Humen Gentium, ça date du Concile. Alors, on voit qu'il y a là les différentes missions du diacre, porter le viatique, donner la lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, instruire et exhorter le peuple. Cette fonction de diacre, je l'ai dit, elle est un peu rénovée par Vatican II, mais en fait, c'est une fonction extrêmement ancienne. – Très ancienne. Le diaconat n'avait d'ailleurs pas tout à fait disparu de l'Occident, de l'Église latine, mais il était devenu une ordination pour le passage vers le presbytéra, l'ordination de prêtres. Donc, peu exercé, sinon, ces dernières années, dans un stage, etc. Aujourd'hui, ce qui est neuf, c'est le diaconat à titre permanent. C'est-à-dire, les diacres ne sont pas normalement des futurs prêtres, sauf exception. Et donc, on a redécouvert la fonction diaconale. Diacre veut dire serviteur, mais quel type de service ? Dans l'Antiquité, ils avaient des fonctions tout à fait importantes pour gérer les biens de l'Église, s'occuper de la caritas, comme on dit à l'époque moderne. Il y a un lien particulier avec l'évêque, comme le texte vient de le dire, la communion avec l'évêque. Donc, ils ne sont pas d'abord des adjoints du curé de la paroisse pour la pastorale courante, ce qu'ils peuvent faire aussi, d'ailleurs. Mais il y a un lien particulier avec l'évêque et avec les tâches que l'évêque va confier à ces diacres. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchie, parce qu'on a beaucoup pensé l'Église en termes de hiérarchie pyramidale avec le pape en haut. Déjà, vous avez commencé à nous dire que ce n'est pas vraiment ça puisque le pape n'est qu'un évêque parmi d'autres. Là, est-ce qu'on peut dire que le diacre n'est pas l'inférieur du prêtre qui serait l'inférieur de l'évêque ? Mais parce qu'on a l'impression que vous le rattachez directement à la fonction épiscopale. Ce n'est pas la pyramide qui est la bonne manière de concevoir les ordinations. D'ailleurs, dans la théologie post-ridentine, c'était le Christ, et puis l'évêque, et puis le diacre, et puis le prêtre, le diacre et le laïc étaient tout à fait en dessous. C'est plutôt à l'horizontale qu'il faudrait voir les choses, comme dans une communauté. C'est une organisation. Voilà. Et chacun a un rôle indispensable. Indispensable. Mais on ne va pas dire plus ou moins. Comme le religieux n'est pas au-dessus du prêtre séculier, et le prêtre séculier est au-dessus du laïc. Non. Il y a une vocation à la sainteté qui est commune à tous, mais qui se vit dans des circonstances et dans des situations ecclésiales différentes. Mais le chemin est le même pour tous. Justement, quand je lançais cette émission, je parlais de sorte de hiérarchie des sacrements vous voyez ça comment ? C'est une sorte de progression. Quand on a été un bon diacre, on devient un bon prêtre, puis après, si on a bien mérité, on devient évêque. Comment est-ce qu'il faut penser ça ? Je réponds à la question en allant un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est une tentation avec le manque de prêtres, c'est-à-dire, bon, on va faire un peu des sous-prêtres, on va faire beaucoup de diacres pour remplacer, pour pallier au manque de prêtres. Je pense que, je crois que c'est une vision complètement erronée de la chose. Si le Concile de Vatican II a remis en valeur cette fonction diaconale, ce n'est pas en prévision du manque de prêtres, en disant, on va mettre des diacs qui pourront au moins faire les baptêmes et les mariages, ce sera toujours ça qu'ils pourront faire. C'est vraiment retrouver ce sens du service, et le ministère comme service est collaborateur, enfin, pas collaborateur, au service de l'évêque, au service de ce sacrement particulier qu'est l'évêque, et qui manifeste le Christ serviteur dans l'Église. C'est ça, sa place particulière. Et je pense que, si on avait cette vision hiérarchique, l'évêque ordonne le prêtre, le prêtre pourrait ordonner le diacre. Or, c'est l'évêque qui ordonne le diacre. Et donc, le diacre a une place particulière qui n'est pas un sous-prêtre et qui n'est pas un collaborateur du prêtre, c'est d'abord un collaborateur de l'évêque. – Oui, tout à fait. – Ça, je pense que c'est important de bien situer la chose. – Maintenant, le diaconat n'est pas une reprise copiée-collée de l'Antiquité, ni du diacre oriental. – Il est en train de se découvrir en même temps. – Et donc, on peut discuter, dans les trois pôles, l'annonce de la parole, l'action de grâce et les sacrements, la gouvernance et le service, lequel va être développé. Peut-être la caritas, comme certains le disaient. Peut-être, dans d'autres cas, la parole. – Parce qu'il reçoit, dans le rituel, il reçoit l'évangile. C'est la première fois qu'il reçoit l'évangile. – C'est ça, je voulais vous en parler à propos du rituel. Revenons au rituel. On est toujours dans la même structure, pour bien montrer l'unité des trois sacrements. Là, il y a une petite différence, c'est que le candidat est présenté, et il est présenté la plupart du temps, surtout si c'est permanent, avec son épouse. – La femme a quelque chose à dire. – Oui, oui, on demande son consentement. Évidemment, ça suppose que la chose a été discutée. – On ne découvre pas au dernier moment le refus. – Et l'idée, c'est que la famille et les enfants soient aussi en sympathie avec le ministère, parce que même s'ils ne vont pas exercer le ministère diaconal… – Et ce n'est pas rien. S'ils sont mariés, être mariés, ce n'est pas être deux ensemble, c'est faire un, et donc il y a d'ailleurs une difficulté qui n'est pas complètement… enfin, qui se découvre peu à peu, mais c'est cet homme marié qui fait un avec son épouse et qui reçoit le sacrement de l'ordre, et qui reçoit ce premier degré dans le sacrement de l'ordre, et qui est donc consacré, lui aussi, d'une façon particulière, ce qui fait un rôle très spécial pour l'épouse qui participe sans être elle-même consacrée. – Et d'ailleurs, c'est encore une question naïve, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sacrement pour ça ? Parce que finalement, aider l'évêque à aller visiter les malades, à aller s'occuper des finances, comme vous disiez, etc., un laïc peut faire ça très bien ? – Oui, c'est vrai, il y a des tâches, notamment caritatives, qui peuvent être… mais même les laïcs ont des tâches liturgiques aujourd'hui, dans des pays sans prêtres et sans diacres, le laïc va pouvoir baptiser, par exemple, à certains moments. – Et puis le rôle du catéchisme dans certains pays est très bien développé. – Alors pourquoi faire ce sacrement en plus ? – Alors, je crois que le sacrement, c'est constituer quelqu'un comme un signe visible de la présence du Christ pasteur dans l'Église et dans le monde. Et ça, c'est l'aspect théologique. Il y a aussi un aspect sociologique dans les ordinations. Et les séminaristes le disent, quand ils sont en stage et qu'ils ont été ordonnés diacres et que la paroisse a participé, ils sont regardés un peu autrement. On attend d'eux un peu autre chose, enfin, ou en tout cas un sérieux dans ce qu'ils font. Donc, il y a une sorte de présentation, ça c'est le poids un peu sociologique de la chose. L'ordination est une liturgie publique, ce n'est pas en catimini et puis on annoncerait que c'est fait. Non, non, il faut des témoins. Et des témoins qui vont être associés à la tâche de l'ordonnée et réciproquement, celui-ci va dynamiser la communauté chrétienne. – C'est ce qu'on a dit un peu déjà plusieurs fois à propos des sacrements. Le sacrement réalise ce qu'il signifie. Et donc, cette consécration et cette mise à part, elle est rendue visible dans l'ordination, même diaconale. Et c'est pour ça que ce sacrement de l'ordre qui a trois degrés ne sont pas des degrés de pure hiérarchie, mais il y a cette consécration dont on a parlé au tout début de l'émission, elle est manifestée, elle est rendue visible. Et cet homme-là est mis à part pour être présent dans la communauté ecclésiale comme celui qui sert. Et il y a avec une grâce particulière de l'Esprit-Saint qui institue cet homme-là. Et ça, ce n'est pas comme un laïc qu'on désigne, bon, à partir d'aujourd'hui, tout fait ça. Et le diacre, il est diacre pour toujours. Il n'est pas momentanément diacre. Il est consacré dans le diaconat. Donc, il sera diacre jusqu'à sa mort et même dans l'éternité, si on pouvait, puisqu'il y a déjà un caractère. – Alors, on a vu que l'évêque recevait une mitre, une crosse, un bâton pastoral. On a vu que le prêtre recevait, heureusement, grâce à vous, un calice et la pataine. Qu'est-ce qu'il reçoit, notre diacre ? – Le diacre reçoit l'évangile. On lui transmet l'évangile. C'est quand même intéressant, à la fois parce qu'il est responsable aussi de la parole, et le texte le dit bien. Il devra présider des liturgies, il devra annoncer l'évangile aussi. – Mais aussi parce que l'évangile, c'est les repères essentiels à la fois de la vie chrétienne et de la vie d'un ordonné. C'est là qu'on trouve l'esprit. Parce que l'ordination donne une responsabilité, en termes sociologiques, on dit pouvoir, mais bon, il faut voir dans quel esprit on exerce le pouvoir. Et justement, le vocabulaire est là pour venir contester le danger d'un certain pouvoir ou d'un certain autoritarisme, c'est en tant que serviteur. – Il y a une phrase, je ne sais pas si c'est exactement la même pour l'ordination diaconale des diacres permanents, je crois qu'elle est un tout petit peu différente. Mais dans l'ordination diaconale que moi j'ai vécue, j'ai une phrase qui m'a transpercé pour toujours. En recevant l'Évangile, l'évêque dit, recevez le livre de l'Évangile, de la parole de Dieu, soyez attentifs à croire ce que vous lirez, à enseigner ce que vous aurez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. Attendez pas de levier pour l'enseigner, sinon vous ne le ferez pas demain matin. Vous allez le vivre autant qu'il est possible en l'enseignant. Mais cette phrase est très très forte, je trouve, parce qu'elle dit exactement cette mission, mais avec cette grâce particulière du sacrement qui donne le pouvoir pour le faire avec autorité. C'est un texte magnifique, extraordinaire, qui vient du Moyen-Âge, mais qui le disait très clairement. D'ailleurs, entre parenthèses, on n'a pas fait la réforme liturgique des ordinations simplement avec l'Antiquité chrétienne, on a gardé aussi certains gestes du Moyen-Âge. Des enrichissements du Moyen-Âge. Même si ce n'est plus la correction, transmettre le calice qui fait l'ordination, alors que c'était le geste censé majeur au Moyen-Âge. Puis il nous a remis un peu d'ordre dans tout ça. – Eh bien voilà, écoutez, merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ces trois sacrements, en un seul sacrement de l'ordre. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il ne reste quelques secondes. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Vous pouvez la regarder, la re-regarder, et la regarder encore une fois. Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501